C'est en prévision de l'installation prochaine de Chambre provinciale des huissiers de justice du Okatonga et du Lualaba que le ministère de la Justice, par l'entremise de la Chambre nationale des huissiers de justice, a organisé cet atelier pour renforcer la capacité des nouvelles recrues de cette profession qui consiste à faire exécuter les décisions judiciaires. Dans son mot des bienvenus, le vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Confois-Kemimba, a rélevé l'importance de cette profession déjà installée dans 98 pays au monde. Au nom des gouvernements de la province et du Okatonga, Son Excellence Jacques et Diaboulak-Katonga, je vous invite donc vivement à vous investir dans cette formation. Je vous invite à avancer sur le chemin du changement digne d'un état des droits, un état dont tout le monde est fier grâce à votre engagement pour une justice équitable. Passer des paroles aux actes, c'est l'épreuve de l'État des droits. Que veut son Excellence M. le Président de la République ? Les présidents internationaux de Chambre de Justice et celui de la RDC ont chacun dans son discours appelé les nouvelles recrues à l'assidité pour leur efficacité dans l'exécution de décisions de justice. Avant de déclarer officiellement ouvert cet atelier de formation, le vice-ministre de la Justice, Tadeh Mamboulaou Mbemba, a parlé de cette profession entrée en vigueur en RDC depuis la ratification par ses pays de droit des affaires OADA le 27 juin 2012. Par cet acte d'adhésion, mon pays et la République démocratique du Congo a rejoint les 16 autres États partis au-dit l'été. À ce jour, la RDC compte 183 huissiers de justice, dont 121 assermentés et 62 non assermentés. Les chambres provincières des huissiers de justice sont déjà installées dans quatre provinces, à savoir Kinshasa Matete, Kinshasa Gombe, Kwangu et Congo Central.